Aujourd'hui je vais vous proposer le démontage de cette carte sur cette batterie. Pourquoi ? Parce qu'elle doit être défaillante dans tous les sens, elle a dû prendre l'eau et quand je la touche, quand j'ai essayé de la recharger, elle la recharge bizarrement, c'est la batterie qui, quand elle a 16 volts, elle dit qu'elle est chargée à fond, il y a les 3 traits de batterie et on le sent, elle est chaude. Donc il y a un composant qui est en cours-circuit, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va l'enlever. Donc j'ai acheté ce petit produit magique qu'on met sur les soudures et c'est vraiment effectivement plus facile à dessouder une fois qu'il y a ce petit produit miracle dessus. Par contre, démonter les cartes, ce n'est pas super évident parce qu'il faut faire levier progressivement. Donc déjà en premier lieu, on retire les vis qui sont ici. Et là, maintenant, nous allons faire levier, par exemple, par où je commence d'habitude ? Oui, d'habitude je commence par là. Donc moi, par exemple, je prends une petite brusselle, je l'enfile en dessous comme ça. Alors je vais mettre le petit ventilateur pour aspirer la fumée. Et je fais, je fais bien chauffer, je l'avais un bon coup et je lâche. J'attends que ça refroidisse. D'habitude, je commence par l'autre côté, c'est plus facile. Les ouvertures sont plus simples. Donc là, j'enfile ma brusselle. C'est impératif que les pointes doivent être en plastique. Vous vous doutez bien. Parce que si ça en ferraille, il va y avoir un petit problème. Donc là, je fais levier. Je lâche. Alors j'avais essayé en aspirant l'étain. Ça va moins bien parce que l'étain, il se colle par le dessous. Et après, c'est encore plus compliqué à défaire. Donc là, c'est pareil. J'enfile en dessous. Voilà. Je lève un petit peu. Pas trop non plus. Là, c'est pareil. Hop. Et je lève. J'essaie de descendre la plaque en dessous. Voilà. Maintenant, je vais regarder. Ah là, attends que ça refroidisse. Donc là, il ne manque plus grand-chose. Donc là, on va refaire un petit coup ici. Voilà. Voilà. Vous voyez, c'est décroché. J'attends que ça refroidisse, sinon ça va se recoller dessus. Voilà. En aspirant, on l'est éteint. Voilà, quand on arrive là, si on n'a plus assez d'étain, on n'arrive pas à décoller. Voilà. Maintenant, c'est décollé. Là, on attend. Maintenant, on s'occupe de cette partie-là. Le petit connecteur-là. Bon, j'espère que la mise au point n'est pas trop mauvaise. Voilà. Voilà, c'est décroché. Là, on a fait le plus gros. Parce que ce côté-là, une fois que le premier côté est fini, là, grossièrement, vous prenez ça. Comme ça, vous tirez. Normalement, ça devrait venir assez facilement. Il y a la sonde ici qui gêne un petit peu. Mais sinon, dans l'ensemble, vous n'allez avoir aucune difficulté quand vous arrivez sur ce côté-là. Voilà. Vous voyez, ça... Ça se défait assez facilement. Là, maintenant, il reste plus que la partie arrière, là. Bon, il y a quand même une bonne quantité d'étain, donc c'est un petit peu chiant à faire fondre. Voilà. Nickel. Donc, cette carte-là, je pense qu'elle a pris l'eau, ou je ne sais pas ce qu'elle a eu, mais il y a un petit problème. Ils ont voulu mettre de la résine. Alors, ça se trouve, en mettant de la résine, l'humidité, elle passe quand même en dessous. Je ne sais pas. Alors, est-ce que c'est les composants-là qui sont abîmés ? Parce que je vois qu'ils ont un peu changé de couleur. Je ne sais pas. Alors, ce que je vais faire pour la remplacer, je vais mettre une carte que j'avais démontée d'une autre batterie où tout était foutu. Et il faut que je change le régulateur qui est ici. Mais avant toute chose, nous allons enlever, par contre, maintenant, les éteints superflux avec la petite pompinette. Donc là, on chauffe et on aspire. Parce que si je n'enlève pas, je n'arriverai pas à remettre l'autre carte. Ce qui est logique. Donc là, on chauffe. On enlève. Voilà. Ça, je vais le faire hors caméra. Quand vous changez votre carte, bien s'assurer que les trous soient bien libres. Maintenant, vu que j'ai pris la confiance, je ne mets même plus de scotch sur les composants. Je suis un dingue. Donc je mets un petit coup de pâte qui va bien. Et là, décapeur thermique. Et c'est parti mon kiki. Maintenant, on met le nouveau régulateur. On s'assure qu'il est bien fixé. Aïe, c'est bien chaud. Bon, il va falloir que je me trouve quelque chose pour poser mes cartes. Parce que là, j'ai laissé du caca dessus. Non, c'est rien. C'est juste du scotch. Mais bon, c'est toujours un peu embêtant. J'avais une petite plaque exprès avec des petites pinces. Mais je l'ai balancée. Je n'aurais jamais dû. Mais normalement, quand je fais des cartes, elles sont sur les batteries. Donc voilà. La résistance, je la mettrai comme d'habitude ici et ici. Après, rien ne dit que ça va fonctionner. Parce que cette carte-là, je ne l'ai pas testée. Donc là, on va la mettre en place. Alors, par contre, il faut bien que les petites pattes soient pliées correctement. Sinon, ça ne rentrera pas. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme j'ai fait à un moment donné. Je vais mettre une petite protection. Parce qu'avec l'humidité, en fait, c'est ce qu'ils n'ont pas prévu. Ils ont mis une petite bande de protection ici. Et ils en ont... Avec l'humidité, ça a vite fait de venir coller et faire un court-circuit. Donc, je mets une petite protection là. Parce que même les BMS AliExpress, quand ils sont vendus, ils les vendent avec ces petites protections. Donc là, je vais regratouiller un peu ici. Ah, quoi que non, elle se met au fond, la sonde. Donc là, normalement, elle va se bourrer au fond. Normalement, c'est bon. Je vous reprends quand j'ai emboîté. Voilà, c'est emboîté. Maintenant, ce que je vais faire. Pour être sûr que ce soit bien emboîté à fond, je vais mettre les vis. Ça va me permettre de savoir que la carte est bien à fond. Et quand je vais chauffer et l'éteint, normalement, je dis bien normalement, la carte va descendre. Bon, il y a un truc que j'ai oublié de faire. Et c'est impératif. Puis j'ai coupé le décapeur. J'aurais pas dû le couper. Comme vous pouvez douter, il faut enlever le module Bluetooth. C'est là, j'ai oublié. Donc là, pour l'instant, vu que les soudures ne sont pas mises, le courant ne passe pas. Il faut que je me dépêche de l'enlever avant qu'il y ait un petit souci. Alors, on va mettre un petit peu de produit miracle. À savoir que sur le module Bluetooth, l'autre jour, j'ai eu plus de facilité à enlever le module sans la pâte. Donc des fois, alors ce que je fais, moi, je prends un tournevis comme ça. Je dis un tournevis. Un couteau, pardon. Je le mets comme ça. Et quand je vais chauffer, il va descendre de son propre poids. Est-ce que c'est chaud ? C'est bon. Donc avec le poids du couteau, ça va lever progressivement le module. Voilà, on chauffe. Bon, je vais vous épargner ça. On va passer au soudage de la carte. Je ne vous promets pas que ça fonctionne, par contre. Donc là, on met de l'étain. Là, j'ai remis un petit peu de... Je ne sais plus comment ça s'appelle. La colophane ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc moi, j'espère sincèrement que ça va fonctionner. Parce que ça serait ballot. Bon, si ça ne fonctionne pas, au moins, vous aurez vu le mode de démontage de carte. Ça peut vous être très utile. Oh là, j'en ai mis un peu beaucoup. Ça va bien, mon petit aspirateur ? Bon, certes, ça n'évacue pas la fumée, mais... C'est bien pratique. Voilà. Là, il me reste les deux extrémités. Ici, là. Ça fond vraiment mieux quand on met le petit produit qui va bien. On va attendre que ça refroidisse bien ici. Parce que si je bouge la batterie, il y a de l'étain qui tombe sur la piste. Ça va cramer la batterie. Donc là, maintenant, on fait ici. Puis là, je n'ai plus qu'à prier que ça fonctionne. Il me restera... Il me reste la résistance à mettre. Donc, la petite résistance... Comme je vous ai dit, moi, je fonctionne comme ça. Moi, je ne me emmerde pas. Je mets une petite résistance ici. Parce que mettre la petite... À l'emplacement d'origine, c'est vraiment trop la galère. Je n'ai pas envie de me prendre la tête du tout. Donc là, je prends une grosse résistance. C'est une 20 Ohm. Je vais mettre un point de soudure ici. Voilà. Par contre, c'est très fragile. Si vous faites le moindre faux pas, ça pète la piste. Et vous n'arriverez pas à la mettre. Donc là, c'est bon. Ça a pris. Voilà. Maintenant, je vais prendre la Bruxelles. Je vais plier ici. Et je vais couper l'excédent. Voilà. Je vais prendre la Bruxelles. Et je vais appuyer pour la mettre en place. Alors, hop. Je n'arrive pas à l'attraper. Voilà. J'aurais bien aimé qu'elle se mette un peu mieux. Alors, normalement, ça devrait fonctionner. Alors, des fois, quand on appuie sur le bouton, ça ne fonctionne pas du premier coup. Bon là, ça s'est allumé. La tension est basse parce que les accus sont super bas. Mais, le voyant s'allume. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de la mettre en charge. Et on va espérer que ça prenne parce que la tension est très très basse. Donc là, on met ça sur le chargeur et on prie que ça prenne. Le chargeur démarre. Maintenant, on va attendre un petit peu. On va observer ce qui se passe sur le chargeur. Bon, la tension est basse. Elle a 16 volts. Ça m'a dit que 0. Donc, on va essayer d'être patient. Je vais la laisser en mode équilibrage pour pas que le courant de charge monte trop haut. Donc là, maintenant, on va attendre. Là, il m'annonce 2 heures de charge. Forcément, une batterie de 8 ampères chargée à 3,6. C'est logique. Bon, petit truc bizarre, c'est qu'elle a déjà 17 volts. Elle m'affiche toujours 0%. Bon, on va dire que c'est peut-être un bug. Elle m'annonce encore 2 heures de charge. On va attendre. On va faire un petit entracte. Comme j'ai eu en commentaire, ouais, c'est de l'arnaque. Tu demandes 2 batteries HHS contre 1 qui marche. Pourquoi est-ce que je procède comme ça ? pour être sûr déjà que ça soit amortissable quand je le fais. Pas au niveau argent, mais au niveau réparation. Parce que quand il faut recevoir 2 batteries, dont une avec tous les accus foutus et la carte de morte, je peux vous assurer que vous avez un petit peu les boules. Donc dorénavant, avant de valider un échange, je demanderai impérativement de faire une prise de tension sur les batteries. parce que là, il y avait 0 et la carte était matraquée. C'est le risque, c'est le risque. Bon, je lui ai bourré un peu l'oignon, je l'ai passé en mode performance. Là, ça charge à 11,5 ampères. Mais ce qui est bizarre, c'est que c'est encore à 0%. Donc, alors, je l'ai essayé sur l'outil. Elle fonctionne sur l'outil, elle fonctionne sur le chargeur. Le niveau de batterie est encore à un trait. Donc là, on va attendre un petit peu que ça monte à 19 volts et j'essaierai et j'essaierai voir si ça monte. Ah, 1%. Ça y est, victoire ! Je vais faire un petit appel aux personnes qui font du modélisme et qui ont un gros sac lipo de protection. Vous savez, les sacs coupe-feu. Si, au cas où, vous en avez un que vous n'utilisez pas, trop gros pour vous, par exemple, ça m'intéresse. Ça évitera d'en racheter un. Parce que je vais hésiter en acheter un pour surtout les batteries que je répare. Pour le moment, je les stocke ici, mais les batteries en attente de test qui fonctionnent, mais bon, j'aime bien vider un petit coup puis remonter pour voir un petit peu si ça fonctionne. J'aime bien les mettre dans des sacs de protection. Les sacs ne coûtent pas excessivement cher, mais dans l'absolu, si vous en avez un que vous n'utilisez pas et que vous comptez jeter, écoutez, faites-moi une photo en MP sur Insta. S'il faut, je payerai l'envoi, il n'y a pas de souci. Ça évitera déjà d'en racheter un supplémentaire et puis que vous, vous balanciez le vôtre à la poubelle. Bon, certes, ce n'est pas un sac pour mettre l'équivalent de l'Hippo. C'est vraiment un sac assez volumineux, oui et non, qui fasse au moins 30 par 20 ou je ne sais pas, un truc assez où je puisse mettre plusieurs batteries dedans. Dites-moi en commentaire si vous avez ça et venez en MP, ça peut m'intéresser. Pour revenir à notre batterie, ça avance gentiment, maintenant, ça clignote orange. Deux minutes et la fin de charge sera effective. Comme vous pouvez constater, la batterie est à 42 degrés. Ça, c'est parce que je l'ai mis en mode performance au niveau de la charge et c'est monté à 12 ampères au niveau de l'intensité de charge. Je vous conseille plutôt de mettre le mode normal, balance ou équilibrage qui charge assez lentement. Certes, c'est plus long, mais la batterie, moi, je vous déconseille de l'utiliser avec une température au-dessus de 40 degrés parce que quand vous allez l'utiliser, par exemple, sur une meuleuse, les accus ne vont pas aimer du tout. Donc, si vous la chargez en mode rapide, laissez-la dans un coin un petit moment. La batterie est pleinement chargée. On va pouvoir l'enlever de son bloc de charge. Comme je vous ai dit, bon, elle est assez chaude donc forcément. Donc là, nous avons les trois traits de batterie. Super, donc c'était bien la carte qui était en courjue. Les accus étaient assez faibles mais du coup, elles sont bien remontées et nous avons bien attrapé la bonne capacité parce que vu le temps de charge, c'est que les accus sont encore très très bons. On va remettre les vis ainsi qu'une petite étiquette pour bien la repérer à savoir pour lui faire un petit test parce que si je les mets avec les autres étant donné que je n'ai pas testé, je ne connais pas réellement sa santé donc ça me permettra de savoir si elle est bonne ou pas. Donc moi, j'écris à tester. J'espère que cette petite restauration vous aura plu. Si un échange vous intéresse, vous avez deux batteries flinguées, vous avez passé vos batteries en garantie et vous souhaitez en récupérer une autre, n'hésitez pas. Là, du coup, j'ai un colis envoyé, il est juste là. Donc j'ai fait un petit échange, il va être tout content. Si ça vous intéresse, contactez-moi sur Insta et sur Messenger. Allez, tchuss !